nous méditons l'évangile selon saint jean au chapitre 19 verset 25 à 27 qu'elle souffrait la tendre mère en contemplant son divin fils tourmenté près de la croix de jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère marie femme de cléophas et marie madeleine jésus voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait dit à sa mère femme voici ton fils puis il dit au disciple voici ta mère et à partir de cette heure là le disciple l'a pris chez lui prière debout la mère douloureuse près de la croix était en larmes devant son fils suspendu dans son âme qui gémissait toute brisée endolorie le glaive était enfoncé qu'elle était triste et affligée la mère entre toutes bénie la mère du fils unique qu'elle avait mal qu'elle souffrait la tendre mère en contemplant son divin fils tourmenté quel est celui qui sans pleurer pourrait voir la mère du christ dans un supplice pareil qui pourrait sans souffrir comme elle contempler la mère du christ douloureuse avec son fils extrait du stabat mater demande seigneur ouvre mon coeur à ta parole réflexion premier point près de la croix de jésus se tenait sa mère et la soeur de sa mère marie femme de cléophas et marie madeleine combien de contemplatifs d'artistes peintres musiciens et poètes n'ont-ils pas été inspirés par ce passage biblique depuis le franciscain jacapone d'atodi au 13e siècle qui nous a laissé le célèbre stabat mater jusqu'à pergolaise sans oublier vivaldi ou charles pegui tous ont été inspirés par l'image de cette mère présente au pied de la croix de son fils qu'ont vu ces contemplatifs dans cette scène par quoi se sont-ils laissés toucher jusqu'à être capables de produire de telles oeuvres d'art serait-ce la douleur impuissante de la mère la présence fidèle de la femme au sein même de la pire des tribulations serait-ce la douleur intimement liée au courage de ces femmes la foi inébranlable de Marie et moi qu'est-ce qui me touche en contemplant la scène ou même en écoutant l'une des oeuvres d'art proposées par ces artistes deuxième point près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la soeur de sa mère Marie Marie est présente elle est impuissante mais présente et ô combien cette présence au cœur de la pire des détresses est-elle féconde et réconfortante osons imaginer un seul instant que Marie ne sachant que faire face à cette injustice se laisse paralyser par la peur ou pire brille par son absence mais Marie est là présente debout vivante la croix devant ses yeux plantée en son cœur Stabat Mater qu'elle était triste et affligée la mère entre toutes bénie la mère du fils unique qu'elle avait mal qu'elle souffrait la tendre mère en contemplant son divin fils tourmenté laissons-nous modeler par la mère par la vivante sachons être présent au milieu des afflictions des souffrances injustes et peut-être aussi sachons être présent même lorsque nous ne savons que faire Dialogue avec le Christ Christ, quand je partirai d'ici fais que j'obtienne par ta mère la palme de la victoire au moment où mon corps mourra fais qu'à mon âme soit donnée la gloire du paradis Amen Extrait du Stabat Mater Résolution Y a-t-il dans ma vie des personnes ou des situations que je n'ose pas regarder en face parce que je me sens impuissant Oserais-je demander à Marie de m'accompagner et de me trouver à ma place Merci d'avoir regardé cette vidéo !